Il n'y est pas tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous inviter avec moi sur le traitement d'une problématique ou pas je dirais, cette fois-ci, autour du monde de l'entreprise et de l'emploi. Et quels pourraient être nos avantages en fait et nos opportunités de travailler dans une entreprise ? Alors moi j'en vois beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens travaillent dans les entreprises. Alors les opportunités premières et les avantages, je dirais que c'est le cadre de sécuriser. Vous êtes en CDI donc vous pouvez faire des prêts, donc vous pouvez également potentiellement louer un logement, donc vous pouvez éventuellement aussi ouvrir des comptes bancaires, vous pouvez voyager, vous pouvez consommer, etc. Donc ça apporte un cadre et une sécurité, déjà d'une. Et puis après, après ce cadre et cette sécurité, moi je dirais qu'en avantages et en opportunités, il y a également un facteur qui n'est pas quantifiable financièrement et qui pourtant est une réelle valeur ajoutée que vous confère votre entreprise. C'est la notion d'apprendre et voilà, d'apprendre continuellement en fait. Tout simplement parce que dans le monde de l'entreprise, vous allez avoir la possibilité de transférer en fait un savoir qui était théorique, un savoir basé sur l'apprentissage qu'on avait pu en faire à l'école. Et vous allez pouvoir l'appliquer, le transposer dans le monde de l'entreprise et le confronter en fait aux réalités. Et donc en quelque sorte, vous allez pouvoir désapprendre comparativement à ce qu'on vous avait appris. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte que en fait les réalités et les besoins au jour d'aujourd'hui ne sont pas totalement ceux que l'on vous avait enseignés. Donc voilà, donc l'avantage des entreprises et je dirais même notamment des grands groupes, le grand groupe c'est que vous allez cumuler un savoir-faire qui est international. Voilà, donc là il va falloir être très performant, très tenace, pugnace parce que généralement vous êtes soumis au monde de la globalisation, l'internalisation. Après, vous avez également les avantages et les intérêts d'intégrer des start-up. Les start-up en fait vont vous offrir la possibilité de vous performer sur par exemple un processus qui était nouveau, un processus que pour autant vous ne maîtrisiez pas avant. Et l'avantage de ceci en fait c'est que vous allez pouvoir évaluer votre flexibilité et votre adaptabilité. Voilà, est-ce que vous allez être capable de voir ceci comme une chance, la chance d'apprendre, de vous adapter, de vous tester et de mettre en place la réponse à un challenge personnel. Donc voilà, et puis moi je dirais qu'être dans le monde salarié et dans les grands groupes, ça offre de nombreux avantages. Même si souvent on entend parler des menaces plutôt autour de tout ça. Et les menaces, moi je dirais que c'est justement la première à mon sens que je retiens pour les expériences personnelles et celles autour de moi. C'est la crainte de la perte d'emploi et donc la crainte de sortir de cette zone sécurisée. Et on voit bien que la valeur humaine, elle est très déstabilisée lorsque l'humain a le sentiment de ne plus être dans sa zone de sécurité. Donc effectivement, c'est un facteur également anxiogène. Donc voilà, allez je vous dis à bientôt, n'ayez pas, c'était juste une petite parenthèse sur le rappel des opportunités et des avantages d'une entreprise. Et je fermerai quand même un peu ma parenthèse en disant quelque chose également. C'est que si au jour d'aujourd'hui vous ne voyez que les menaces et les faiblesses de travailler pour une entreprise dans un groupe et que vous ne vous y sentez plus à votre place, et bien moi je vous invite à faire les choses progressivement, continuez à capitaliser du savoir, continuez à vous former de chez vous justement, ou alors cibler des entreprises qui pourraient vous donner la possibilité de devenir un peu plus autonome ou indépendant. Dans ceci j'entends le fait de passer du statut salarié à non salarié et une fois que vous aurez capitalisé ce savoir-faire, ce savoir-être, etc. Et bien vous allez pouvoir répondre aux besoins que vous aviez pour créer votre projet, voilà, et entreprendre à votre tour. Donc allez-y progressivement et si vous souhaitez ne plus être salarié, ben voilà, un projet je pense que ça se prépare et sortir de sa zone de risque, c'est ce que je voulais intégrer dans ce sujet, et bien ça peut être facteur d'anxiété. Donc voilà, si vous avez une famille, des enfants, etc. etc. Il peut y avoir un effet domino, donc il faut bien mettre en place sa gestion des risques et son plan d'action. Et il y a toujours une raison à rester, voilà, à être salarié d'une entreprise, voilà. Et je peux tout à fait comprendre que certains soient désireux de rester salarié d'entreprise. Et j'ai envie de dire que la vie actuellement est tellement dynamique et flexible, qu'un jour vous êtes salarié, l'autre vous n'êtes plus salarié, et l'autre vous pourrez être salarié à nouveau. Donc voilà, comme vous pouvez être dans des situations d'échec un jour, et des situations de succès l'autre jour, et pour autant subir une situation d'échec. Donc voilà, on vit actuellement des flux qui sont complètement dynamiques, et je pense qu'effectivement il faut accepter d'être flexible. Voilà, mais je pense qu'avant tout, ce qui est à privilégier, et les premières opportunités dans le fait d'avoir un emploi sécurisé, sont avant tout dans le fait d'établir des relations sociales. Parce que je pense que la plus grande richesse également, c'est la richesse autour des relations sociales. Et si vous êtes quelqu'un de curieux, voilà, vous pouvez également en apprendre beaucoup. Et il y a quelque chose qui est formidable aussi, c'est que dans le monde de l'entreprise, par exemple, il y a un mot qui revient un petit peu souvent au niveau de la collaboration, c'est la coopération, c'est la compétition et la synergie d'une équipe, la collaboration d'une équipe. Donc en fait, ça consiste à mettre ensemble des groupes de salariés de niveaux différents, de synergies différents, et de mettre des objectifs communs, alors que ces salariés appartiennent à des corps de métier complètement différents. Et ça, ça a pour but en fait, justement, de rééquilibrer les équipes, et d'augmenter l'efficience de travail de groupe des équipes. Voilà, en les faisant travailler ensemble et en les mettant en compétition ensemble. Et ça, ça nourrit leurs besoins de créativité, ça les libère et ils se sentent au mieux. Donc voilà, ça c'était une stratégie utilisée par les entreprises pour optimiser le management des équipes notamment. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501